Dans cette vidéo, on va continuer à factoriser des polynômes du second degré. Et là, on va voir quelques techniques qui permettent de factoriser des polynômes. Mais on va se concentrer dans cette vidéo sur des polynômes dont le premier coefficient n'est pas 1. Pour l'instant, on a toujours travaillé sur des polynômes avec un premier coefficient égal à 1. Mais là, on va factoriser par exemple un polynôme de ce genre-là. On va dire par exemple ça, 4x² plus 25x moins 21. C'est différent de ce qu'on a fait dans les autres vidéos. Parce que dans les autres vidéos, on s'était toujours ramené au cas où le coefficient était égal à 1 en factorisant, en mettant en facteur. Alors que là, on ne peut pas faire de cette manière-là. Donc on va être obligé de faire autrement. Et on va voir une technique ici qui consiste à regrouper différemment l'expression qu'on a ici. Tu vas voir, cette technique-là va te paraître un petit peu obsolète peut-être. Après, une fois que tu auras vu les formules du discriminant et autres. Mais c'est quand même utile de la connaître. Alors là, je vais d'abord l'appliquer. L'appliquer vraiment pour que tu vois un peu comment ça se passe. Et puis après, à la fin de la vidéo, on verra pourquoi ça marche de cette manière-là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est commencer par trouver deux nombres, a et b, dont le produit a fois b sera égal au produit de ces deux termes-là, 4 fois moins 21. Donc on va chercher deux nombres a et b, tels que a fois b est égal à 4 fois moins 21. Voilà, 4 fois moins 21, ça fait moins 84. Donc on va chercher deux nombres dont le produit fait moins 84. Et puis la somme de ces deux mêmes nombres, a plus b, c'est leur somme, ça doit être égale à ce coefficient-là, a 25. Alors, pour être clair, je cherche deux nombres a et b, tels que a fois b, c'est égal au produit de ces deux coefficients ici, 4 et moins 21. Il faut faire attention à bien prendre le signe moins. Et puis la somme sera égale à ce coefficient-là des termes en x, voilà, qu'on retrouve ici. Alors, maintenant, je vais du coup faire un petit peu comme j'avais fait dans les autres vidéos. C'est-à-dire que je vais chercher du coup les factorisations de 84. Alors on en a une qui est déjà ici, de 84, c'est 4 fois 21. Et apparemment, 4 fois 21, ça semble pouvoir marcher, puisque si on prend a égale 4 et b égale 21, la somme fera 25. Mais bon, il faut faire attention aux signes. Le produit, c'est moins 84, c'est pas 84, donc il faut tenir compte des signes. Et si je fais 4 plus moins 21, ce qui serait ici, si je prends a égale 4 et b égale moins 21, il faut que je fasse 4 moins 21, c'est-à-dire 4 moins 21, ça fait moins 17, ça ne marche pas. Et je peux aussi regarder les signes inverses. Donc si je fais moins 4 plus 21, ça va faire 17, donc ça ne marchera pas non plus. Donc cette factorisation-là ne marche pas. Alors on va regarder les autres, comme dans les autres vidéos. On va par exemple écrire que 84, c'est 1 fois 84. Donc ça, c'est deux facteurs possibles. Je vais regarder avec les signes opposés. Donc je vais écrire ça comme ça. Plus ou moins 1 et moins plus 84, pour montrer que les signes doivent être opposés. Donc si je fais le produit, ça va marcher. Mais si je fais la somme 1, moins 84, ça fait moins 83, ça ne marche pas. Et moins 1 plus 84, ça fait moins 83, ça ne marche pas non plus. Alors maintenant, je vais regarder une deuxième factorisation. Alors la deuxième possible, c'est 84, c'est divisible par 2, donc je vais avoir un facteur 2. Et donc 84 divisé par 2, ça fait 42. Donc là, je me retrouve avec ces possibilités-là. Plus ou moins 2 et moins ou plus 42. Si je fais 2, moins 42, ça fait moins 40, ça ne marche pas. Si je fais moins 2 plus 42, ça fait 40, ça ne marche pas non plus. Donc je vais regarder un autre facteur possible. Alors 84, c'est divisible par 3, parce que 8 plus 4, ça fait 12, ce qui est divisible par 3. Donc je vais avoir une possibilité de factoriser, d'écrire 84 comme 3 fois quelque chose. Alors pour trouver ce qu'on doit mettre ici, je vais faire la division. 84 divisé par 3. Alors dans 8, combien de fois je peux mettre 3 ? 2. 2 fois 3, ça fait 6. Donc je me retrouve avec 8, moins 6 ici, 2. J'abaisse le 4 et j'ai 24. Et là, dans 24, combien de fois je peux mettre 3 ? Exactement 8 fois. Donc finalement, on n'a que 3 fois 28, ça fait 84. Donc le terme que je dois mettre ici, c'est 28. Alors là, j'ai donc les possibilités plus ou moins 3, et moins, pardon, moins et plus 28. Ça, c'est peut-être pas mal, parce que on a, si je fais moins 3 plus 28, moins 3 plus 28, ça fait 28, moins 3, ça fait 25. Donc ça, cette possibilité-là, moins 3 et 28, marche. Donc je vais gommer les signes qui nous gênent, c'est moins 3 et plus 28, hein, moins 3 et 28. Donc cette possibilité-là, bon, a égale moins 3 et b égale 28, ça va marcher. Alors maintenant, là, comment je vais utiliser cette information-là ? Je vais tout simplement réécrire ça comme, c'est 25x, là, je vais l'écrire comme moins 3x plus 28x. En fait, même, je vais l'écrire comme ça, 28x moins 3x. Voilà, ça, ce sont mes 25x du dessus. Et puis, bon, bien sûr, j'ai aussi, ici, 4x au carré, et puis, moins 21, qui sont toujours là, évidemment. Alors, bon, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu as écrit ça de cette manière, la 28x ici et moins 3x ici ? Comment est-ce que tu as choisi de les mettre dans cet ordre-là et pas dans l'autre ? Bon, ça a l'air d'une question bête, mais ça ne l'est pas, parce que c'est important. Et effectivement, je n'ai pas choisi ça au hasard, même si j'aurais pu écrire ça dans l'autre, en disant moins 3x plus 28x. Ça n'aurait rien changé, en fait, à l'expression, mais c'est important pour ce qu'on va faire par la suite, parce qu'en fait, ici, 4 et 28, ils sont tous les deux divisibles par 4, donc je vais pouvoir mettre 4 en facteur. Et là, 3 et 21 sont tous les deux divisibles par 3, donc je vais pouvoir aussi factoriser quelque chose ici, je vais pouvoir factoriser 3. Voilà. Alors, bon, maintenant, je vais continuer, je vais, du coup, regrouper ces termes-là, donc je vais écrire, je vais y aller petit à petit, ça, je vais écrire que c'est 4x au carré plus 28x, et puis, plus, ici, je vais mettre des parenthèses, pour que ce soit clair, donc je vais changer de couleur, plus, ici, moins 3x moins 21. Voilà. Alors, là, dans cette parenthèse orange, je peux factoriser 4, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je vais le faire ici. Je peux même factoriser, en fait, 4x, parce qu'ici, j'ai 4x au carré, et là, j'ai 28x, donc ces deux termes-là sont divisibles par 4x, donc je vais mettre 4x en facteur. 4x, là, je vais avoir, du coup, x, simplement, puisque j'ai 4x au carré divisé par 4x, ça fait x, il me reste x, et puis, ici, 28x divisé par 4x, il reste 28 divisé par 4, ça fait 7, et x divisé par x, ça fait 1, donc il reste 7. Voilà. Là, j'ai factorisé la première parenthèse orange, et maintenant, je vais factoriser quelque chose dans cette deuxième parenthèse. En fait, qu'est-ce que je peux faire ici ? Je peux mettre 3 en facteur, puisque moins 3x sera divisible par 3, et moins 21 sera divisible par 3 aussi, donc je peux mettre 3 en facteur. Et en fait, je peux même mettre moins 3, comme ça, je vais me débarrasser de ces signes. Donc, plus moins 3 facteur de... Alors, ici, j'ai moins 3x divisé par moins 3, il me reste x, et puis là, moins 21 divisé par moins 3, donc moins divisé par moins, ça fait plus, et il reste 21 divisé par 3, ça fait donc plus 7. Voilà. Là, j'ai donc factorisé ça, je peux simplifier un petit peu ici, parce que j'ai plus moins 3, ça, je vais pouvoir l'écrire comme moins 3, tout simplement. Donc, je vais gommer ça, et je vais réécrire ça comme ça. Donc, j'ai, du coup, obtenu cette expression-là, 4x facteur de x plus 7, moins 3 facteur de x plus 7. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui te saute aux yeux, c'est qu'on a un facteur commun. Le facteur commun, c'est x plus 7, puisque ici, dans ce terme-là, j'ai cette parenthèse ici, x plus 7, que je retrouve ici, dans ce deuxième terme-là. Donc, je vais pouvoir factoriser ce x plus 7. Alors bon, peut-être que tu n'as pas tellement l'habitude de factoriser des parenthèses, mais tu peux très bien te dire que ça, x plus 7, c'est un terme qu'on appelle A, ici, comme ça, par exemple, et qu'on retrouve ici aussi. Donc, finalement, on a 4x fois grand A, moins 3 fois grand A, et à ce moment-là, tu peux factoriser le grand A, comme si c'était une expression plus simple. Mais bon, on peut le faire directement, en factorisant tout de suite la parenthèse x plus 7. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais donc écrire x plus 7, facteur 2. J'ouvre la parenthèse. Alors, dans le premier terme de cette soustraction ici, il va me rester 4x, simplement. Donc, j'ai 4x ici, dans cette parenthèse. Et puis, dans le deuxième terme, ce que je dois garder, c'est simplement moins 3. Voilà. Et là, j'obtiens cette factorisation. Si je redéveloppe, je peux retrouver cette expression-là, et ensuite remonter. Donc, ça va, ça marche. Voilà. Là, on a terminé, puisqu'on a factorisé notre expression de départ. 4x au carré plus 25x moins 21. C'est égal à cette expression, x plus 7 fois 4x moins 3. Et ça, c'est le produit de deux binômes. Donc, c'est une factorisation de notre polynôme du second degré. Voilà. On va en faire encore un, pour que ce soit clair. Alors, je vais effacer ça. Alors, cette fois-ci, on va factoriser ce polynôme-là, par exemple. 6x au carré plus 7x plus 1. Alors, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va chercher d'abord deux nombres, a et b, dont le produit, ce sera le produit de ce coefficient-là par ce coefficient-là. Donc, ça sera égal à 6 fois 1, c'est-à-dire à 6. Donc, on cherche deux nombres dont le produit fait 6. Et la somme doit être égale à ce coefficient-là. Donc, on doit avoir que a plus b, c'est égal à 7. Alors, bon, là, c'est un peu plus facile que tout à l'heure. Il y a un peu moins de travail pour trouver le nombre a et b parce que là, en fait, on peut voir tout de suite que cette factorisation-là, elle marche. Parce que si on prend 6 fois 1, on obtient 6. Le produit marche. Et si on prend 6 plus 1, ça marche, ça fait 7. Donc, voilà, immédiatement, on peut dire que le nombre a égal à 1, si on écrit a égal à 1 et b égal à 6, ça marche. Bon, je ne vais pas l'écrire comme ça. On va juste en conclure que les nombres qui marchent, c'est 1 et 6, sans décider qui est qui, qui est A et qui est B. On va prendre ces deux nombres-là. Alors, maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va dégrouper ce terme 7x en utilisant 1 et 6. Alors, je vais commencer par réécrire mon 6x au carré qui est ici. Et puis là, je vais prendre, pas ces 7x complets, mais je vais utiliser cette décomposition en utilisant ces deux nombres-là. Alors ici, qu'est-ce que... En fait, je vais pouvoir écrire que... J'écris ici, hein. 7x, c'est 6x plus x, 6x plus 1x, ou alors 1x plus 6x, hein. Voilà. Maintenant, c'est ça que je vais devoir décider. Est-ce que je prends d'abord, est-ce que j'écris d'abord 1x ici ou 6x ici ? En fait, je vais d'abord écrire 6x parce que, comme ça, je vais avoir un facteur commun dans ces deux termes-là. 6x au carré et 6x, ils ont un facteur commun qui est 6x. Et puis du coup, après, je vais écrire mon... mon x qui me reste, mon 1x plus 1. Pour être clair, hein. Mon 6x, je l'ai pris de là et mon 1x, je l'ai pris d'ici. Alors maintenant, je vais continuer. Je vais factoriser ici ce que je peux factoriser. Donc là, 6x carré plus 6x. Je vais mettre les parenthèses. Là-dedans, je peux factoriser 6x et je vais avoir d'abord 6x au carré divisé par 6x. Ça me fait x. Et puis 6x divisé par 6x, ça fait 1. Voilà. Donc j'ai 6x fois x plus 1. Ça, c'est cette première parenthèse ici. Ensuite, je vais factoriser la deuxième, celle qui est là. Alors ici, j'ai 1x plus 1. On peut le voir comme ça. On peut se dire, je vais factoriser 1. Mettre en facteur ce 1. Et donc, je vais avoir 1 fois... Ici, il me reste 1x divisé par 1, ça fait x. Plus 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc il me reste x plus 1. Et là, comme tout à l'heure, je vois apparaître un facteur commun qui est ce terme-là, cette parenthèse-là, x plus 1. Et donc, je vais la mettre en facteur en faisant la démarche inverse de ce qu'on fait quand on utilise la distributivité. Je vais dédistribuer ce facteur-là. Donc je vais écrire maintenant alors, x plus 1 facteur de... Alors, dans la parenthèse, je vais avoir ici, dans ce terme-là, il va me rester 6x. Et puis là, il va me rester plus 1. Voilà. Et là, j'ai terminé ma factorisation. Ça a été beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Mon polynôme 6x² plus 7x plus 1, je peux le factoriser de cette manière-là. C'est x plus 1 facteur de 6x plus 1. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi cette technique-là marche. Donc pour ça, je vais prendre les choses à l'envers comme j'avais fait dans les autres vidéos. Je vais multiplier deux binômes. Deux binômes, oui, c'est ça, du premier degré. Donc par exemple, je vais multiplier ce binôme-là, ax plus b. Non, bon, je ne vais pas prendre les lettres a et b parce qu'on les a déjà utilisées ici. Donc je vais prendre des lettres complètement différentes. Je vais prendre ces lettres-là. fx plus g. Ça, c'est mon premier binôme. multiplié par hx plus j. Je mets un j ici parce que la lettre i, traditionnellement, elle est réservée pour autre chose. Alors attention, là, ici, x, c'est la variable. f, g, h et j, ce sont des nombres. Ce sont des nombres fixes. Je les ai appelés comme ça parce que je travaille de manière complètement générale. Mais ce sont des nombres et la seule variable, c'est x. Alors, je vais développer ce produit. Donc je fais d'abord le produit de ce terme-là par le produit de ce terme-là. Donc j'ai fx fois hx, ça fait fhx au carré, plus fx fois j, ça fait fjx, plus ce terme-là g fois hx, donc plus hgx, plus les deux termes constants, le produit des deux termes constants, donc plus gj. Voilà. Alors là, ça, je peux le réécrire en disant que ça me fait fh fois x au carré, plus fj, alors là, je peux factoriser x, donc je vais avoir fj plus hg fois x plus gj. Voilà. Alors à partir de ça, je peux, par comparaison avec un polynôme, je peux me dire, bon, je vais prendre comme a ce nombre-là, ici, ça c'est a, et comme b ce nombre-là. Voilà. Donc là, je vais avoir a plus b, b, ça va être fj plus hg. Et avec ces deux termes-là, maintenant, je vais regarder qu'est-ce que vaut le produit. Donc a fois b, a fois b, ici, ça fait fj fois hg. Et ça, je peux supprimer les parenthèses et les réécrire différemment en changeant l'ordre des termes. Et ça me fait fh fois gj. fh fois gj. Là, j'ai rien changé, j'ai juste écrit dans un ordre différent. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça me fait apparaître les coefficients, ici. fh, c'est le coefficient des x au carré. Et gj, c'est les termes constants. C'est les termes constants qu'on retrouve ici. Donc effectivement, on voit bien que ça marche, puisque si je prends a égale à fj et b égale à hg, donc je vais avoir la somme qui fait le coefficient des x, c'est ce qu'on a fait ici. La somme a plus b, ça faisait le coefficient des x. Et puis, le produit, c'était le produit du coefficient de x au carré par le terme constant. Donc c'est ce qu'on a ici aussi, fh fois gj. Bon voilà, maintenant on comprend mieux pourquoi ça marche. Alors, là, on va continuer, mais on va faire quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose qui devrait peut-être faire l'objet d'une prochaine vidéo. On verra, c'est quelque chose d'assez important, mais on va le faire rapidement ici. Bon, je vais séparer ça et je vais essayer de factoriser ce polynôme-là. Moins x au cube plus 17x au carré moins 70x. Voilà. Bon, alors là, tu vas te dire bon, mais ça, c'est pas possible, j'ai jamais fait une chose pareille. C'est même pas un polynôme du second degré, c'est un polynôme de degré 3. Donc, je peux pas faire ça. Mais bon, il faut garder la tête froide et se dire qu'est-ce que je peux faire déjà avec une expression de ce genre-là ? Et en fait, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est regarder s'il y a des choses qu'on peut factoriser. Et là, on peut voir que x au cube, 17x au carré et 70x, les trois termes sont divisibles par x. Donc, on peut factoriser x ici. Et en fait, on peut même factoriser comme il y a un moins ici. on va factoriser moins x. Alors, je vais faire moins x. Alors là, je vais avoir moins x au cube divisé par moins x, ça fait x au carré, plus 17x au carré divisé par moins x, ça fait moins 17x. Donc là, j'enlève le plus et je mets moins 17x. Et puis, moins 70x divisé par moins x, ça fait plus 70. Voilà. Et donc là, dans la parenthèse, on a un polynôme de degré 2 et en plus, son coefficient de x au carré, c'est 1. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire. On a déjà vu ce genre de choses. Et là, on peut peut-être aller assez vite et on peut se dire bon, je cherche deux nombres a et b dont le produit fait 70. Et si je prends moins 10 et moins 7, le produit fera bien 70. Moins 10 fois moins 7, ça fait 70. Et la somme doit faire moins 17. Donc, si je fais moins 10, moins 7, je trouve bien moins 17. Donc, ça, ça marche. Ces deux nombres-là marchent avec un peu d'habitude, on les trouve assez facilement. Et puis, du coup, je vais pouvoir factoriser cette parenthèse-là et l'écrire de cette manière-là. Donc, la parenthèse, ça sera x moins 10. Je vais la factoriser comme ça avec les nombres que j'ai trouvés. x moins 10 fois x moins 7. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le terme qu'on a devant. Donc, mon polynôme de degré 3 moins x au cube plus 17x au carré moins 70x, il est équivalent à ce polynôme-là, moins x fois x moins 10 fois x moins 7. Voilà. Alors, l'idée générale qui est derrière ce qu'on vient de faire ici, c'est que quand on a une expression, la première chose qu'il faut faire, c'est essayer de factoriser le plus de choses possibles et puis de se ramener à quelque chose qu'on connaît, qu'on sait faire. C'est ce qu'on a fait ici. On est arrivé à un polynôme de degré 2 qu'on savait factoriser. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada